Merci. 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 Bonjour à tous. Merci d'être venu à cette conversation autour des intersections entre différents mondes de la photo. Ça marche ou pas, Jack? Jack? Voilà. We are going to do the talk in French and English. Donc ceux qui ont des headphones can have the translation and Alexandre is going to... It's working? Ah, moi, je fais juste une langue. OK. Ah oui, c'est vrai, le traducteur. Est-ce que ça marche? Non. Et là, ça marche? Je suis très clair. OK. Donc voilà, nous allons essayer de naviguer et de découvrir un petit peu les intersections entre le monde de l'art, le monde de la mode et le monde de l'éditorial au sein de la photo. Et pour ce talk, nous avons ici un panel de photographes qui s'est joint à moi pour animer et discuter de ce sujet. Et je vais commencer. Et vous pouvez vous présenter. Donc, Senta Simon, tu peux te présenter. Bonjour. Oui, je suis Senta Simon. Je suis suisse et je navigue entre photographies d'art, éditorial, commercial. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Après, nous avons Malik Baudian. Bonjour. Je m'appelle Malik. Je suis du Sénégal. Je navigue entre photographie documentaire et photographie de mode. Alexandre Gurkinger, on ne sait jamais comment le prononcer. Comme tu préfères. Oui, bonjour. Donc, je suis photographe basé à Paris. Je travaille également, comme Malik, sur des sujets documentaires et aussi pour la presse et un petit peu pour la mode également. Et enfin, Jack Davison, photographe anglais. Hi, everyone. I'm Jack. I'm based just outside of London. It's very discombobulating hearing the voices. So, I will be a bit slow. I think we'll echo the rest of the gang that I also kind of skip between editorial, art, fashion, kind of, because it keeps it exciting. The boundaries are. Oui, les frontières sont plutôt floues. Donc, pour commencer cette discussion, on va faire un tout petit récap, mais pas très long pour évoquer. On ne va pas évoquer l'histoire non plus de la photographie depuis le début de la photographie. Mais pour dire que comme j'imagine que vous êtes tous baladés dans les allées de cette édition de Paris photo, vous avez pu constater qu'en effet, au mur, on pouvait retrouver à la fois des images issues de travaux d'artistes, documentaires, mais également de mode. Et donc, l'idée ici de ce talk était de réfléchir avec vous à savoir comment dans votre travail, dans votre travail personnel, dans votre travail d'artiste, la commande intervenait et en quoi les commandes pouvaient donner lieu aussi à des réflexions personnelles. Et comment dans votre processus, vous trouviez la place entre travail personnel, travail de mode, travail de commission. Si tu veux commencer peut être Senta, toi, dans ton travail, dans le livre que tu as pu réaliser, Rayon vert et dans tes travaux éditoriaux de mode. Comment se fait la distinction en fait entre, est-ce que tu vois une distinction toi dans ton travail entre lorsque c'est une commande d'un magazine ou d'une marque et ton travail personnel? Ou est-ce que ces deux choses finalement sont assez communes et comment tu pourrais l'expliquer? Je vais parler en anglais. Je vais parler en anglais. Je vais parler en anglais. Je pense que mon travail est vraiment sur le portrait. Donc je vais penser, firstly, sur le individuel, le personnage. Donc je pense que je suis intéressé à avoir des gens qui vont me donner la narrative, plutôt que moi. Je pense que je ne veux pas créer tellement de fantaisie, mais je pense que je veux trouver une réalité dans ma photographie, en tant que fashion ou dans ma art pratique. Je pense que je pense que c'est toujours quelque chose qui est très spectaculaire ou un peu anti-dramatique. Je pense que je suis intéressé à ce que j'ai choisi cette photo parce que c'est un peu plus de fashion, parce que c'est le clothes. Mais je pense que c'est toujours un lien entre les personnages et les personnages et les personnages. Et il n'y a jamais aussi une power, une dynamique qui se passe avec le sujet. Je pense que je pense que c'est un lien entre les personnages et les personnages et les personnages. Je pense que c'est très important pour avoir des sentiments dans l'image. Je pense que c'est aussi ce que les gens ont besoin. Donc, je pense que pour moi, la vulnérabilité et la fragilité qui se passe entre la fashion et mon travail personnellement est important. Je pense que c'est important. Je me sens aussi que c'est devenu, pour moi, une force de montrer cela. Oui. Aussi, comme vous avez pu le remarquer, on est quatre garçons sur scène et donc tu es une femme photographe. Est-ce que tu penses aussi que ton regard de femme a quelque chose de différent et comment tu pourrais l'expliquer? Est-ce que tu le sens? Est-ce que pour toi, la photographie, moi, parfois, je dis la photographie n'a pas de genre parce que tu te balades dans les allées et tu vois une photo. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réalisé? Je ne sais pas. Mais est-ce que toi, ton regard de femme a quelque chose de spécial dans ton travail? Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment cette sensibilité s'exprime dans ton travail? Parce qu'en plus, on est dans une époque post Me Too, en tout cas, on est toujours dans ce mouvement et la photographie a évolué avec la société. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années que le regard des photographes avait aussi beaucoup changé par rapport à une époque, même ne serait-ce qu'il y a dix, quinze, vingt ans. Comment toi, dans ton travail, ça intervient, en fait? Oui, je ne sais pas quand les gens disent qu'il est un photographe, je sais qu'il est une photo, je veux dire, je vois des gens qui disent qu'ils sont plus... I feel more comfortable photographing women because maybe I feel I'm closer to them and I think there is maybe sisterhood a bit like relation with my mother and there is no as I said before there is no like power like or something you know going on like that doesn't really interest me but I feel and also yeah there is I don't I don't see them as something sexualized or so that's I feel maybe yeah I feel like I can also being a woman photographing woman and allows me maybe to maybe try more things or to go closer to the subject but yeah I think I really have a respect for the people I'm photographing and I yeah yeah Alexandre qu'est-ce que t'en penses dans ton travail qui est plutôt donc un travail entre travail personnel et travail éditorial ouais alors moi mon travail personnel est vraiment purement documentaire et plutôt orienté sur des projets même si c'est un documentaire que j'essaye de travailler de manière conceptuelle mais c'est des projets qui vont s'étendre sur plusieurs années et moi le ce que j'aime ce que j'aime vraiment dans le travail éditorial c'est justement cette temporalité qui est complètement différente les commandes sur les commandes éditoriales on va travailler quelques jours la publication va sortir quelques semaines après c'est un rapport à la production qui est complètement différente et qui autorise je pense un travail pas expérimental mais en tout cas on peut tester des choses qui après et souvent je vais pouvoir m'en servir après dans mon travail personnel mais c'est vrai qu'il y a une distinction de fait il y a une distinction de fait qui se fait entre les deux entre le travail personnel et le travail éditorial donc déjà en fait il y a l'idée de la contrainte qui te donne un cadre plus qu'un travail personnel où il y a moins de cadre finalement ouais exactement il y a cette notion d'exercice qui est assez plaisante et puis d'avoir un résultat assez rapide de pouvoir voir comment ces images existent dans une mise en page de se rendre compte des forces et des faiblesses de telles et telles associations etc et là vous voyez plutôt des éditoriales des choses que j'ai fait en mode et ça la mode justement c'est plutôt récent enfin ça fait ah pardon ça fait 6-7 ans que désolé ça fait 6-7 ans que j'en fais mais j'essaye de l'aborder vraiment de la même manière que j'aborde le portrait et donc c'est c'est quelque chose sur le vous rejoignez un petit peu sur ce point là en tout cas vous shootez des personnes plus que des modèles vous essayez de chercher peut-être à représenter l'être en soi plus que ouais c'est presque un portrait collectif en fait parce que travailler quand on quand on quand on prend un portrait en situation documentaire on est souvent seul avec la personne et là il y a une conception qui se fait avec le styliste avec maquilleur coiffeur quand il y en a et c'est assez c'est hyper enfin c'est un autre c'est comme un autre type de portrait quelque part et donc il y a cette projection de quelque chose sur la personne donc il y a la personne il y a aussi comment on l'habille comment on va la comment on va la placer où est-ce qu'on va la placer etc. qui m'intéresse beaucoup Malik toi tu peux nous parler un petit peu de ton process tu as un travail qui est beaucoup centré aussi sur l'identité comment toi tu ressens ces liens entre ton travail de mode et ton travail personnel est-ce que tu en fais une distinction est-ce que ce sont des choses finalement qui se nourrissent plutôt qu'est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu sur ça moi pendant très longtemps j'ai toujours cru que en fait j'étais toujours convaincu que le documentaire et le travail de mode c'est pas la même chose que vraiment c'était deux mondes différents pendant beaucoup d'années surtout parce que mon travail personnel est beaucoup inspiré par les photographes documentaires donc au tout début quand je faisais de la mode je m'utilisais toujours ça n'a rien à voir avec ce que je fais chez moi par exemple quand je vais au Sénégal etc puis en fait avec le temps en collaborant avec certaines personnes qui m'ont beaucoup inspiré comme Ibrahim Kamara je me suis rendu compte qu'en fait au final ce que je faisais dans la mode ça venait de ce que je faisais chez moi au Sénégal ou pendant que je voyageais en Afrique par exemple bien sûr il y a beaucoup d'émotions dans ce travail-là mais par exemple parfois quand je faisais des images éditorielles souvent l'inspiration me venait de certaines photos de paysages que j'ai prises ou de portraits de quelqu'un qui s'habillait de certaines façons et souvent l'inspiration parle d'une image personnelle voilà donc aujourd'hui je pense que bien évidemment je comprends certains photographes documentaires qui qui je dirais pas dignité mais qui gardent qui sont très strictes et qui disent qu'ils veulent pas faire de la mode mais je pense qu'il y a moyen de faire les deux quand tu trouves les bonnes personnes avec qui collaborer et surtout les personnes qui te laissent la liberté de pouvoir en fait bien t'exprimer des personnes comme toi par exemple avec qui j'ai pu collaborer sur Aime le monde donc toi là tu racontes quelque chose qui est assez intéressant aussi on peut faire un petit aparté c'est que t'as par rapport à nos camarades ici un petit truc en plus mais en tout cas tu étais mannequin aussi ou tu l'es toujours et c'est vrai que tu as aussi découvert la mode à travers ce métier de mannequin et donc tu as vu des choses aussi un peu l'envers du décor et ça a sûrement infusé aussi ton travail ça t'a sûrement aussi aidé j'imagine que quand tu diriges en tant que photographe des personnes tu vois peut-être des choses qu'il y a presque une sorte de miroir qui peut se mettre en place par rapport à ta perception du mouvement ta perception de la pose ta perception de ce que tu recherches chez l'autre donc ça je trouve ça plutôt intéressant aussi dans ton travail et j'en arrive aussi à Jack qui a un travail remarquable aussi et qui a un travail presque plus plastique encore peut-être je ne sais pas si on peut dire ça qui va parfois dans l'abstraction dans le surréalisme et là on arrive quasiment aux frontières de l'art il y a des séries de mode en effet qu'on a pu faire aussi ensemble où on arrive presque même plus à voir le vêtement mais au final on le voit quand même d'une certaine manière je vais reculer un petit peu parce que Jack a envoyé beaucoup de photos avec des classifications j'ai terminé le PDF il y a un quart d'heure il y a un quart d'heure j'ai écouté un lot de sentiments de tout que j'ai ce que j'ai du temps je suis comme un street photographe et j'ai juste making des photos sans de l'un context ou de l'industrie et je pense qu'il était vraiment vraiment pas très avant on avait l'un de contrôle et je pense Especially early on in the industry you think you're meeting people that understand what you want to do but often they are coming at it from a completely different direction and it took a long time for me to realise that giving that away sometimes is great if it's the right person but sometimes you're paired with someone be it a stylist, a makeup artist who has a completely different opinion to you of what someone should look like, how someone should dress and often I've found with older stylists there's a very different generational gap in how they approach body sizes or casting I think what I've found now in having more confidence in my work is that I know what percentage someone wants me at especially on a commercial job you'll turn up and so this is like a Margaret Howell picture and when I worked for Margaret I'd say it's like 80% what I would like to do and the 20% is Margaret but there's a job, so there's other pictures for like Hermes where I'd say I'm at like 30% or 40% and sometimes you're there to click the shutter sometimes you're there to really get involved and it's a real mix kind of depending on the client there is something very interesting that you said and that Malik said pardon je le fais en anglais les deux choses que vous avez dites qui sont intéressantes c'est aussi que dans la photo de mode tu parlais d'une équipe tu parlais des gens avec qui tu le fais et tu parles aussi de l'équipe des stylistes des gens c'est vrai qu'une photo de mode ne se fait pas seul une photo de mode c'est un travail d'équipe alors que comme tu disais Alexandre aussi parfois le photographe documentaire ou le portraitiste qui se balade et qui fait des choses et parfois seul aussi donc il y a cette notion et quand tu disais Ibrahim Kamara voilà il y a des rencontres il y a des gens avec qui on apprend à collaborer et qui rentrent en fait dans ton propre travail personnel j'ai l'impression toi par exemple ça se ressent énormément c'est que les stylistes rentrent vraiment dans ton univers et tu travailles avec eux pour construire ton image et en faire quelque chose de très personnel finalement yeah I think it but it's definitely about finding the right stylist as you know a lot of stylists don't like me because I crop out all the clothes and they're often you can't see anything it's just a black shape so I think there's often a push and pull and I think it's been a lot about finding the right people and then having the confidence with them to go yeah we're on the same train we're kind of getting trying to get to the same kind of location um I had a question for you Malik which I if I'm allowed like because we met I met you as a model and like essentially for me you've kind of seen behind the curtain and you've probably seen the best and worst of the industry is that fair to say um like has that given you like more strength to like no okay this is the wrong situation for me or like this is the right like has it helped you think like seeing how the meat is made essentially yeah totally because um sorry French French yeah French um pour moi c'est très important parce que quand j'ai commencé à faire la photo je me suis rendu compte que j'étais devenu un meilleur mannequin pourquoi parce que finalement je comprenais les photographes et quand j'étais que mannequin souvent les photographes me disaient des choses très bizarres et j'étais là qu'est-ce qu'il veut dire avec ça j'en bouge ta tête comme ça mais regarde et quand je suis j'ai commencé à prendre des photos de mode finalement j'ai en retournant au travail en tant que mannequin j'étais beaucoup plus passion parce que je comprenais mieux certaines choses bien sûr ça dépend parce que parfois tu travailles avec des photographes qui savent vraiment bien s'exprimer c'est très important aussi mais souvent c'est très difficile de comprendre et je pense que le mannequinat ça m'a permis de comprendre bien les mannequins et la photographie m'a permis d'être un meilleur mannequin beaucoup plus patient et plus plus grateful i would say par exemple toi jack qu'est-ce que tu as demandé à ce mannequin là exactement quelle était l'idée comment tu diriges en fait uh this is me torturing my brother-in-law uh so this is from a family series um and you could read a lot into this picture i do really love my brother-in-law um but it was part of this project was i mean it's something we kind of talked about of using kind of a documentary approach with regards to fashion but basically a part of this was a project on the place we were leaving so it's a village that we used to live in um and it was also a way for me to kind of show my family what it's like because i think you have ideas and concepts of what a photo shoot is like and i they do understand they're over there hi um but i think no one realizes the amount of faff and like work and other elements that go into it because it's not a purely creative thing it's a practical thing it's talking to people it's making people comfortable it's kind of marshaling kind of people into a space that you can kind of then hopefully get something that feels close to i mean i guess for quite a few of us i mean most of us here we're trying to stumble across something that feels like we found it rather than something that we've made and so hopefully you're not seeing the kind of orchestration i guess and another subject as a crucial in fact on en parlai hier avec alexandre c'est celui donc pour l'éditorial du magazine alexandre hier tu me racontais quelque chose qui était que voilà à l'époque en fait les musées n'étaient pas très friands de photographie il ya l'on vient un petit bout de temps et que c'est devenu de plus en plus commune et donc en fait les photographes s'exprimer dans les magazines finalement et que l'éditorial était finalement une sorte de galerie pour les photographes et on se retrouve aujourd'hui c'est un peu le talk que la discussion qu'on est en train d'avoir c'est comment cette ce travail de commande aujourd'hui s'expose comment appareil photo on a tous les plus grands photographes de mode qui sont là comment des photos d'Avedon peuvent être vendues des centaines de milliers d'euros aujourd'hui comme des Irving Penn comme des Newton voilà qui sont devenus des grands maîtres et qui font en fait aujourd'hui partie de la photographie vous en fait dans le magazine qu'est ce que vous recherchez par exemple senta toi quand tu travailles avec des magazines j'imagine déjà que tu travailles avec tous les magazines tu choisis j'imagine et qu'est ce que tu recherches et qu'est ce qui te plaît dans la commande d'un magazine well it's true but i think it's always about um portray people so i started like also photography when i did my book i was photographing i did a book only about portraying um friends um only female um model and i think with fashion i can continue to explore that too into magazine and that's also how i feel very exciting to work in fashion it's just like a bit of an extension with of my work but it's just when i work with a stylist and it is a collaboration and it's become obviously very i mean it's different there is more constraint or so because you need to have some credit in a magazine so you need to you cannot just crop a picture and do nude um but i think it's also interesting that i can express myself differently and um yeah i think this is just i'm very curious actually about just photographing people and i think through yeah um talking also with casting directors now i used to do myself casting and just looking for people on by myself and then i think it's now yeah you just i'm developing something differently uh when i work for a magazine that by example it's an image that you took a picture of how it was a personal work it was a magazine it was a magazine it was a commandment it was a commandment it was what for example no it was an amie that i photographed in Suisse so it was a work completely personal completely personal yes so I imagine not with casting director not with stylists but finally when you can see things like that or other images in your work it's really something that you are looking for to find authenticity in your commandment in your work and in terms of supports and in terms of brands also because there is also a work for brands I imagine some of you are more free than others to go but there is always some constraints but I think it's also something interesting because then you can have total freedom when I do my own work there's no limits but then there is a constraint in other way with editorial commercial I mean yeah it's always a bit of because you work with more people so it's but I think it's I also like that to have some constraints so it's really it's a bit more challenging it makes you think how I can bring my own my you know your signature little bit into like you work with other people but I think there's always a bit the same element about yeah it's always very minimalist it's always about um portraying someone it's never projecting also so much like an idea of an image about something that doesn't exist but just taking the essence of people and just sorry can I ask one question do you ever find that bringing people that you kind of a street cast or people that are close to you do you ever find that you make a mistake in bringing them into a commercial space or editorial space no okay I did once once yeah I did it's yeah est-ce que dans parce que j'entends beaucoup parler de contraintes mais ce qui est très intéressant parce que finalement c'est c'est vrai que le travail de commande est une sorte de contrainte est-ce que dans la contrainte vous avez déjà réussi à faire quelque chose dont vous étiez presque plus fier alors c'est un peu bizarre de pas être fierté mais vous vous êtes trouvé dans la position vous êtes allé encore plus loin que dans le travail personnel parce que finalement personnellement personnellement en tant que directeur artistique je ne travaille que dans la contrainte parce que c'est je suis pas artist je suis directeur artistique donc j'ai des contraintes il ya un cadre mais parfois je me rends compte que dans la contrainte dans des gens qui vont me dire ça on peut pas le faire ça faut le faire comme ça etc ça me requestionne et je vais parfois plus loin en fait je m'aperçois que finalement retravaillant des choses au début je râle et après je le refais je me dis tiens je suis allé plus loin est-ce que ça vous est déjà arrivé est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez cette contrainte finalement n'importe lequel ouais moi j'ai enfin il me vient un exemple d'un sujet qu'on avait fait ensemble alors qu'il n'est pas du tout de la mode pour le coup mais c'est un sujet sur gérald thomasin qui était un comédien qui avait été emprisonné accusé d'un meurtre qu'a priori il n'avait pas commis et il y avait une contrainte assez forte parce que le sujet était de faire son portrait mais il était emprisonné donc impossible de impossible de s'y rendre pour le photographier et donc comment en fait aborder cette question là du portrait à travers à travers d'autres éléments des lieux des lieux des traces écrites et il y avait tout le sujet était aussi un peu construit autour d'une phrase d'un policier qui disait que étant donné qu'il avait joué dans des films où pardon vous entendez pas bien étant donné qu'il avait joué dans des films où il jouait il incarnait un rôle de meurtrier on avait du coup eu l'idée ensemble de d'utiliser d'identifier dans ces films des images un certain nombre d'images qui pouvait où on pouvait on pouvait croire qu'il avait ce ce caractère là et c'est vrai qu'en mélangeant tous et toutes ces strates toutes ces strates de documents apparaissait finalement un portrait un portrait assez convaincant et c'est quelque chose qu'après j'ai réinjecté dans mon travail dans mon travail ça a donné donné lieu à un livre et même j'ai continué finalement le travail on avait fait un petit objet éditorial oui c'est vraiment un exemple assez parlant justement de ce dont on parle là de comment une commande devient en fait un objet artistique comment ça devient un livre combien ça commence à peut devenir autre chose finalement est ce que vous tôt malique c'est déjà quelque chose que tu as expérimenté par le passé dans ton travail tu t'es rendu compte que un travail de commande a donné lieu à quelque chose là tu as eu ton exposition hier est-ce que il y a des images que tu avais déjà réalisé pendant des commandes est-ce qu'il y a des choses pendant des commandes où tu t'es dit tiens en fait ça me donne l'idée de revenir là de faire ça de le traiter comme ça non pas forcément pour cette exposition là par exemple parce que c'est quelque chose où que j'ai fait il y a très très longtemps et c'était à l'époque où je me suis disait travail de mode travail personnel donc voilà mais après ça m'est arrivé une fois qu'on m'a envoyé à faire des photos au Ghana pour une marque qui s'appelle Wells Bonner et vraiment à travers ce projet en fait c'était une des premières fois que je faisais de la mode en Afrique à travers ce projet aussi je m'étais rendu compte c'était un des premiers projets qui m'a fait réaliser que je pouvais faire je pouvais mixer le travail personnel et la mode donc c'était une commande qui m'a fait réaliser que qui m'a fait réaliser quelque chose de très important qui a révélé quelque chose en toi de très fort oui quelque chose en moi qui m'a beaucoup inspiré par la suite de comment je peux photographier les gens comment je peux photographier le vêtement sur des gens mais en général je pense que c'est toujours une question de collaboration et de faire confiance aux gens je pense que moi si j'ai dit oui à travailler avec toi c'est parce que je te fais confiance sur le projet l'assignement que tu vas me donner je pense que toi si tu me demandes de travailler sur un projet tu devrais me faire confiance aussi donc je pense que c'est toujours une c'est toujours une c'est pas forcément une mauvaise contrainte j'ai une autre question je sais pas combien de temps doit durer le talk par contre une heure parfait très bien j'ai une autre question qui est on est en 2024 donc on est à l'heure du digital on est à c'est une époque de réseaux sociaux de donc l'image a un petit peu changé le print est différent il y a même s'il y a beaucoup de print beaucoup de livres de plus en plus de magazines aussi mais le les réseaux sociaux et notamment instagram je trouve à un peu changé aussi la manière de à la fois consommer l'image de la regarder est ce que vous dans votre travail vous conceptualisez ça ou en tout cas est ce que vous avez une façon différente de penser l'image en sachant que parfois cette image ne va être vue que en 5 cm par 5 cm sur des téléphones dans le monde entier de façon immédiate ou c'est quelque chose qui n'a pas trop d'incidence et même dans votre travail artistique et dans votre travail d'artiste est ce que vous utilisez ce média pour enfin comment dire j'imagine que grâce à instagram qui est une sorte de portfolio instantané général vous avez pu aussi avoir certaines opportunités comment vous analysez ou comment vous imaginez l'évolution de votre travail à l'heure des réseaux sociaux jack toi qui est une star des réseaux sociaux donc donc from my experience I found photography through the internet I found it on Flickr, Tumblr and that was my first kind of eyes open moment seeing kind of just like a deluge of imagery and I kind of trained myself at that point to I was making pictures and posting them like daily and that's kind of became quite like an addictive thing because I it was a way to connect to the world it was a way to kind of just interact with people and Instagram still gives me that feeling but like a lot less easy I feel I always kind of describe Instagram as a bit like a deal with the devil like you know it's definitely not probably the best thing for you but it does generate work and I often find that I if kind of when like I'm talking about people want people say oh how do you get commission for certain things it's often just showing people online like this is the stuff I like and this is what eventually will lead someone to ask you to make it for them like I can't remember how we first met but often it's a picture that you've done at home it's never about necessarily making work for a commission to get that commission often people look at your personal work and they're like this is what we want they're very rarely going oh we like this campaign you did can you do something similar it's always like a personal picture that sparks something but I mean I enjoy the kind of thrill of still posting stuff but yeah it's it's Instagram's too circular too quickly Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du produit j'ai l'impression que la photo est devenue, l'image est devenue presque un produit qu'on consomme comme on consommerait un peu n'importe quoi donc c'est vrai qu'il y a ce danger aussi d'en faire beaucoup et toi Alexandre tu disais justement que la façon dont tu travailles est presque à l'encontre de ça même si tu te sers du digital, toi tu travailles à la chambre, à la 20-25 donc tu as une économie différente aussi de photographes je pense à Jürgen Taylor qui shoot maintenant à l'iPhone et en fait qui peut shooter indéfiniment avec une facilité comme nous tous en fait alors c'est philosophique son travail finalement c'est à dire que lui il se dit je veux utiliser l'instrument de monsieur et madame tout le monde pour réaliser des images qui dans 30 ans seront l'image de notre époque c'est intéressant mais toi tu n'es pas là dedans Tu veux dire que je ne suis pas très bon en réseaux sociaux Je n'osais pas le dire comme ça Non mais je ne suis pas très bon en réseaux sociaux C'est vrai que c'est un peu absurde de shooter à la chambre 20-25 quand finalement l'image va faire le cinquième du négatif au final Il y a une petite contradiction je l'accorde Moi les réseaux, enfin pour la partie réseaux sociaux c'est vrai que c'est plutôt une contrainte et quelque chose d'assez douloureux même si récemment j'ai trouvé un petit peu une manière de fonctionner qui marchait un peu mieux où je mélangeais où je mettais finalement tout sur le même plan donc il y a des images qui pouvaient avoir 20 ans comme des images que j'avais pu faire la veille et là je m'amusais un petit peu mais ça fait longtemps que j'ai galéré Après sur la partie, c'est quoi l'autre partie de la question ? Ah oui, le fait d'utiliser la chambre à un moment donné où effectivement il y a un flot d'images qui est consommé alors c'est vrai qu'en utilisant la chambre grand format la contrainte économique est très forte et du coup on shoot très peu donc il y a un rapport à l'image qui est très différent et qui me convient après c'est pas vraiment une attitude conceptuelle c'est plutôt la contrainte de cet appareil la taille qu'il prend dans la pièce ou dans le rapport au modèle en fait me satisfait bien enfin je crois que je suis un peu meilleur en faisant ça qu'en étant avec un petit appareil Non mais c'était aussi une question qui était dirigée dans un but très précis qui était que la photographie c'est aussi un art qui coûte de l'argent et que c'est vrai que la mode finalement est aussi un moyen de finalement vivre de son art et de pouvoir à terme faire des projets personnels c'est vrai que on fait des projets personnels des marques de mode viennent nous voir pour shooter des campagnes ça nous permet de vivre de notre art et derrière de continuer à faire des projets personnels donc c'est vrai que le processus photographique bon le tien est assez onéreux mais c'est important je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes photographes aujourd'hui se dirigent vers la mode parce que c'est une industrie dans laquelle on peut se permettre de vivre et de pouvoir ensuite expérimenter des choses personnelles et en effet de temps en temps de créer des liens entre les deux toi par exemple Jack alors on va revenir un petit peu en arrière il y a des exemples de tes travaux où alors on va pas citer les marques mais voilà il y a des exemples tu as intitulé ça je crois commercial work that feels commercial donc on voit ici voilà qu'on est dans des images qui sont finalement plus non c'est vrai je pense que c'est un problème mais c'est un problème 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 The reality of actually doing this was a nightmare. But I think, so for instance, if we go to a picture that I think, I don't know what the title was, but basically there's work that you can make in commercial spaces and where you can eke out pictures that you love. I'm exhibiting a picture downstairs that's from a campaign that kind of snuck through the gap. And I think sometimes you can take those opportunities kind of wisely and go, actually, there's stuff here for me as well as like delivering for the client. The hardest thing I think I learned as a photographer was not feeling shame about doing commercial work and realizing that like, yeah, we've got to get paid. Like Avondam probably did toothpaste commercials like this. And often like most of you know my work, you probably haven't seen these pictures before because I don't necessarily publicize them because I go, okay, there's something in there of me, but a lot of it's not me. And I'd rather show the stuff that is me. No, but it's, it's you also because, no, 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 it's you. No, put back the headphone. Non, mais honnêtement, oui, c'est quelque chose qui est peut être plus commercial, mais ce n'est pas un gros mot commercial. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a une contrainte plus forte. Mais quand on regarde les images, finalement, même si c'est beaucoup plus commercial, il y a de la poésie, il y a du surréalisme, il y a une idée. Ce n'est pas un fond blanc, ce n'est pas... Il y a quand même une partie de toi dans ce travail qui, pour toi, est le plus commercial de tous les autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant, c'est de se voir. Alors derrière, il y a une agence de pub. Donc, c'est là aussi où il y a peut être un manque de communication avec une grosse agence de pub qui, en fait, prend et veut un produit et veut la même chose. Mais on arrive quand même à sentir qu'il y a un peu de toit. Il y a un autre dossier qui est peut être plus intéressant, qui est, si on remonte... Alors, il y a celui-ci et je crois que c'était celui-ci. Votre fois, là, la Margaret stuff, le stuff pour la rowe... Oh, non. Oh, ok. ... Mais... Ce... Ce sont des images que j'ai été conté dans des campaign shoots, et on a plusieurs des images… Et bien sûr les images que j'aimais j'ai utilisé, et... Et... And I often find it's like the ones that fall on the cutting room floor that are the ones you love. Yeah, I mean, so this is, yeah, and this is a job where I'm doing what I'd like to do, which is nice. It's very fortunate. I'd love to know what everyone's worst job was. Oh, you're all too coy. My pire, vous avez quelque chose de bien ou... No comment. Ouais, mais avec Eric Pioff. Ouais. OK, peut-être le mot de la fin. Senta, quelque chose à ajouter ou pas sur cette discussion? Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais ajouter? No, I think it's great, actually, to, yeah, it's very challenging working in different fields in fashion or commercial or, you know, and continuing to also do your own personal practice, which asks for quite a lot of effort when you are working. And, but it's, it's good because it's always like, you know, everything for me, it's become a body of work and it's, it's like, it's gonna, everything I'm doing, even if it's like a really bad commercial, it's always like giving you feeling like yourself for your photography and just questioning also yourself. And, and, and I think, and I think it's, it's nice to be allowed to express in, in different fields, like fashion or I think it's, yeah, I think it's, and also like it's lucrative. So it's, yeah, I think it's good that everything should be more democratized to today. On en revient peut-être à un truc que tu as dit tout à l'heure quand tu disais que toi, tu ne te considérais pas comme une femelle photographeur. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous rejetez l'idée d'étiquette, c'est-à-dire photographe de mode, photographe documentaire ou photographe de nature morte? Ou est-ce que pour vous, vous êtes photographe et quel que soit le sujet, c'est que vous pouvez explorer ça. Est-ce que vous vous considérez comme un photographe de quelque chose ou pas du tout, juste un photographe? Non, juste un photographe. Moi, oui, je pense que c'est juste photographe. Je pense qu'en fait, personnellement, je pense que c'est bien d'être ouvert d'esprit parce que je pense que parfois c'est très dangereux d'être fermé d'esprit et de dire qu'on n'aime que ça parce que le monde, il change. Et on ne sait jamais ce qu'on rate. Moi, j'aime bien expérimenter, explorer. J'aime bien faire des photos de paysages. De temps en temps, j'ai envie de faire que ça. Et parfois, j'ai envie de faire des photos de mode. Et d'autrefois, j'ai envie d'aller documenter un sujet un peu plus sensible. Donc, je pense que c'est photographe tout court. Photographe. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, on peut poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Hi, I'm taking that moment. I'm a casting director. Kira, hi. But I'm actually coming from photography and art. And my interest in people made me become a casting director. Yet, I find the world of fashion really gatekeeping and hard to get into. And I think there's always this one moment that gets you into this world and gets you recognized. And I would love to know what was that moment for you guys which got you into this world of being seen? Should we go in a line? For me, when I first came to London, I had a big book of photographs. And I took it to... I didn't know the routes. I didn't assist. I didn't know that was the kind of natural route into the industry. So, I would drop a book off at an agency and say, here's these pictures. I'll come back in kind of a week and pick up the book. And so, I did a lot of door-to-door. And it wasn't... And I basically got no replies. And then a magazine in London called Port Magazine. I'd seen the book and was like, we'd like you to do a fashion story. And then I did something that was quite close to what I would have liked to have done. And then the people emailed back. And I think sometimes art directors, magazine editors, they're not that great at like kind of figuring out how you could work in that world. And my book was a mess, so God knows. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. C'est pas venu d'un coup. C'était plutôt une... Il y a eu beaucoup de petits éditoriaux qui ont amené d'autres éditoriaux, mais c'était un travail assez lent, en fait. J'ai pas eu une explosion d'un coup. C'était une construction plutôt lente. I actually have a funny story. When I was younger, I always dreamed to become a football player. And I used to work in this restaurant. And actually, I got scouted by a casting director who was working with Jack. So this is how I became a model. And for me personally, I think it's about people who believe in you. I think sometimes you don't realize what... You don't know. I don't know. It's good to open your mind. And for me, the moment, even as a model or as a photographer that I was seeing, it was when someone came to me and opened the door for me. And yeah. I think it took me quite a long time. I explored a lot of things before doing my book in 2018. But then I was in this Aperture Book Award. and from that, things went quite quick. I started quickly to do some fashion photography. But I had a long way before. What about you? I was... Thank you very much for your time. I had a question because I'm a master's student trying to write my thesis on brands and photography. And for some reason, it seems that fashion photography is not recognized as an art. I think it was Richard Avedon at some point that was proposed to do a big exposition about his work and said that he wanted to exclude all his fashion work. And nowadays, I feel like there is this whole issue that we mentioned about commerciality and your job, what brands let you do and express about yourself. And my question to you is, don't you think that it's somehow time to fight against this diktat or hegemony of the brands trying to tell you what to do or trying to impose a bit on the vision? Although I know the storytelling is very important in the whole brand, the whole campaigns, even editorials. To what extent do you think the future of the photography in itself and fashion photography more precisely depends on nowadays, your job to try to impose your vision as photographers, as individuals, as humans that have a taste and believe in your work? That's a good question. It's something that I always do struggle with because all of us got into it because we love it and it's always, you don't want to kill that and you don't want to kind of destroy the reason you started doing it. It's definitely a tight work walk and it's one like I make mistakes on like yearly and get into situations where you go, okay, these were the wrong people. These were not the right people. It becomes, I think, easier as you get older, especially since I had kids to make those decisions and go, actually, no, I don't want to do that. It's hard. I mean, the elephant in the room with editorial that I didn't know about until I started the industry is the amount of money that's expected to invest in. Like, a magazine like Le Monde is different. They have budgets, but most magazines don't. And whenever I would discuss with my mum and dad and say, oh, I'm doing a job, they would go, are you being paid or is it a free one? And I've always found that that's something that's not talked about enough, that kind of expectation of cost and the burden of it because the cheapest thing for me is to take a picture. I walk on the street and I take a picture and then it's still a me picture and it's very close to what I love and what I do and they're the most rewarding pictures for me. But yeah, it's a juggling game. C'est vrai que ça a changé il y a 40 ans, on pouvait encore vivre du magazine. Le magazine faisait vivre des photographes. Comment ? Du documentaire ou du portrait ou d'autres choses. Il y avait des photographes qui en vivaient. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. C'est devenu une vitrine ou un endroit d'expérimentation. Une plateforme et une vitrine. Mais qui est du coup dépendante des activités commerciales, des publicités qu'on va pouvoir faire. Sans ça, on ne peut plus produire d'images pour des magazines. Après, c'est vrai qu'aussi pour répondre à la question par rapport à cette idée que la photographie de mode est perçue comme peut-être un peu moins importante, etc. Ça a quand même beaucoup changé depuis quand même plusieurs années. Ne serait-ce que, tu vois, en 2010, tu as Avdon avec Dovima et les éléphants qui a été vendu presque à 900 000 euros achetés par Dior. Et il n'y a même pas six mois, tu as Jürgen Taylor qui était exposé au Grand Palais de son vivant qui est à la frontière entre ce dont on est en train de parler, en fait, un photographe de mode, mais un photographe documentaire, mais un photographe artiste. Et en fait, c'est aussi un très bon exemple de cette photographie qui est considérée comme une photographie de mode, donc qui était peut-être considérée avant comme moins importante, moins, se retrouve exposée, se retrouve sur des murs, se retrouve à être vendue, à être vue, à être appréciée. Il y a une longue liste de photographes de mode qui sont devenues aujourd'hui. Et à nouveau, là, on se balade dans les couloirs, on voit des Araki, on voit des Paolo Roversi, on voit des Deux Marchelliers. Là, Paris Photo, c'est vraiment un très bon exemple de la photographie de mode, mais purement de mode, est devenue en fait une photographie d'art. Donc, je pense que ça a quand même beaucoup changé et qu'il y a une nouvelle génération de photographes qui est encore en train d'apporter quelque chose, presque un supplément d'âme à cette photographie de mode. Vous êtes en fait aussi en train d'apporter à la mode un aspect sociétal, un aspect politique parfois, un aspect personnel aussi. Donc, au-delà de shooter de la mode, vous intégrer des choses qui vont au-delà et c'est pour ça que ça transcende un peu cette photographie de mode d'une certaine manière et qu'on a cette discussion aujourd'hui parce que la photographie de mode n'est plus simplement une photographie destinée à être imprimée dans un magazine ou une campagne de mode, mais c'est aussi un travail artistique finalement, même si elle est composée, même si elle est faite en équipe, même si elle est... Au final, quand on pense à Robert Douaneau et au baiser de Douaneau, ce n'est pas une photographie qu'il a fait comme ça. Ah, il a trouvé... C'était deux acteurs. Ils se sont baladés pendant trois jours dans Paris. Il a fait beaucoup, beaucoup d'images d'eux et puis à un moment, il s'est mis là, il est resté une heure et puis il a fait cette photo et c'est devenu cette image iconique. On se dit, tiens, le baiser de Douaneau, mais non, ce n'est pas une photographie de mode, mais au final, c'est aussi composé, c'est aussi un peu stage finalement. Donc, non, je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens pour la photographie de mode en tout cas. une autre question, une question là-bas. Peut-être la dernière. Bonjour, merci beaucoup. Je me posais la question sur la simplification du visuel, en fait, qu'on a de plus en plus de choses plutôt simples à lire avec des lignes, des couleurs, etc. Et justement, est-ce que ça vient de la mode ou d'Instagram même parce que, étant donné que c'est petit, il faut voir tout de suite de quoi on parle et il faut voir, il faut attirer le regard et donc il faut demander moins de travail de la part du spectateur en fait pour voir et dans quelle manière ça influence votre travail parce qu'il y a de moins en moins d'éléments en fait sur la photo. Je ne vais pas répondre pour vous, mais c'est vrai que ça dépend peut-être aussi un peu. Ils ont tous un univers un peu différent. Je n'aurais pas tendance à dire que Jack, par exemple, a moins de choses sur la photo. Je pense qu'il y a beaucoup à voir sur ces photos qui a plusieurs lectures, qui a plusieurs layers. Jack, il adore mettre plusieurs niveaux de lecture à ces images. Et pour le coup, toi, Senta, tu as quelque chose de beaucoup plus direct, plus minimal, peut-être plus lisible structurellement dans ton image. Donc, je vais vous laisser répondre. Mais en effet, je pense que je vais peut-être vous laisser débattre de ça maintenant. Moi, c'est vrai, c'est peut-être moins construit. C'est plus direct. Mais je ne sais pas. Je ne me pose pas vraiment la question de la simplification. Moi, je pense que ça dépend en fait du sujet que l'on photographie. Je trouve que parfois, par exemple, quand je photographie un sujet qui a beaucoup d'émotions, une personne qui a beaucoup, beaucoup d'émotions, j'aime bien avoir une lumière assez simple, finalement, parce que c'est tout à propos de la personne. Et d'autres fois, c'est aussi le stylisme. D'autres fois, je donne l'avantage au styliste parce qu'il a tellement de matières, tellement de choses à montrer. Et du coup, j'aime bien essayer de faire une photographie qui est le plus simple possible, le plus facile, lisible pour le stylisme. Et parfois, quand il n'y a pas vraiment de stylisme ou d'émotion, là, personnellement, c'est là où il faudrait faire une sorte de photographie un peu plus dramatique. mais c'est personnel. Je suis très ouvert d'esprit. Après, bien sûr, il y a d'autres photographes qui ont une lumière et c'est toujours la même lumière. C'est très technique. Et voilà. Je pense que ça dépend beaucoup des styles. Je comprends la question parce que c'est vrai qu'avec Instagram et le digital, on a tendance à avoir les images en petit, donc à aller peut-être droit au but, à avoir des choses plus lisibles. Après, ça dépend des photographes. En effet, il y a tellement de personnes qui ont des univers différents, certains très chargés, certains plus vont dans le minimal. Je ne suis pas certain que le support digital influence forcément la réalisation de l'image. Je pense qu'à un moment, c'est une plateforme sur laquelle on peut, dont on se sert, en fait, pour faire véhiculer son travail. mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, certains doivent le faire. Je pense par exemple aux pochettes de disques, bizarrement. En tant que graphique designer, quand on fait une pochette d'album, on sait que grosso modo, ça va se retrouver sur Spotify, donc très petit. Et peut-être qu'il faut aller vers des choses plus directes, etc. À l'époque, avec le vinyle, on pouvait peut-être plus raffiner, aller dans des recherches typographiques, etc. Donc dans la photo, il y a vraisemblablement peut-être ça, mais ça dépend, oui, ça dépend du sujet, ça dépend de, comme dit Malik, en fait, parfois aussi, on se retrouve face à des gens, même nous, en commande, en tant que directeur artistique, quand c'est dans un magazine et qu'on va aller shooter une personne, en fonction de qui on va shooter, on se pose la question de qui pour le shooter, parce qu'on veut aussi raconter des choses. Si on va shooter une personne qui a subi un traumatisme et qui raconte ce traumatisme dans un papier, on ne va pas aller chercher un photographe très pop qui fait des choses sur fond vert et qui fait sourire tout le monde, etc. On va plutôt aller chercher des personnes qui sont un peu plus dans l'intime, qui ont peut-être une lumière qui va venir raconter en fait et qui va apporter une distance avec le sujet. Donc c'est plutôt ça au début et ensuite le digital et les images sont là pour en fait faire véhiculer et faire voyager ces images plus rapidement qu'un magazine comme aime le magazine du monde s'est imprimé le week-end, le samedi uniquement en France. Donc s'il n'y avait pas de digital, la diffusion serait un tout petit peu limitée. Peut-être une dernière question. Non, c'est fini. On me fait signe que c'est fini. Donc je voudrais remercier déjà Paris Photo de nous avoir reçus. merci à Anna et ses équipes et merci également à nos quatre invités et merci à vous d'être venus à ce talk. Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci.